Avez-vous du temps libre? Avez-vous dernièrement regardé à vos horreurs? Est-ce qu'il y a un moment, un temps pendant la semaine où vous n'avez pas des activités parascolaires, des arts, des sports, ou que vous n'êtes pas au travail et que les enfants ne sont pas à l'école ou au service de garde? Il est important d'évaluer nos horreurs et de faire certain qu'on a du temps libre, pas juste pour nous, les adultes, mais aussi pour les enfants. Donc, je vous encourage d'aller regarder à vos horreurs, que ce soit vos horreurs familiales ou vos horreurs dans vos salles de classe ou dans vos salles de jeu. Est-ce qu'il y a des petits moments, des petites pauses de jeux structurés, d'activités structurées? Souvent, on a peur que les enfants s'ennuient. Mais c'est lorsqu'on s'ennuie, lorsqu'on n'est pas en activité structurée et qu'on est en temps libre, qu'on développe notre autonomie, notre indépendance, notre autorégulation et notre imagination. Donc, du temps libre, c'est nécessaire.